Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode Aujourd'hui après quelques semaines d'attente je prends un tout petit peu de temps pour essayer de fabriquer une nouvelle ceinture pour ma chérie Le matériau principal c'est cette espèce de grand morceau de cuir noir qui fait à peu près de 2,5 mm d'épaisseur et qui nous a été filé par un gentil barbu la première chose bien sûr c'est d'avoir une première ligne vraiment droite et ça je le fais en deux étapes d'abord avec mon cutter en découpant la surface du cuir et ensuite en repassant une deuxième fois avec un cutter et une lame bien propre pour séparer la languette qui va servir d'éléments principaux pour justement la fabrication de notre ceinture cette fabrication elle est relativement simple il y a deux parties il y a la partie principale de la ceinture et ensuite il y a l'élément qui va tenir la boucle c'est ce que je suis en train de faire justement en ce moment et j'utilise un emporte pièce de forme un peu ovoïde qui va permettre justement à la l'espèce de boule métallique de passer à l'intérieur du support de la boucle sur tous les éléments ici que je vais faire sur la ceinture c'est des éléments qui sont relativement simples il y a des éléments carrés rien de très compliqué ou de ou de très de très super funky mais le fini est super important pourquoi il est super important puisque c'est une ceinture qui va être porté par ma chérie j'ai envie qu'elle soit plutôt correcte et donc tous les éléments vont être légèrement poncés je vais utiliser un abacard pour justement enlever un petit peu de matière avant d'arriver à la dernière étape qui est l'étape la plus longue la plus chiante mais la plus indispensable c'est celle du brunissage quoi est ce que ça sert le brunissage en fait je viens déposer un tout petit peu d'eau et ensuite je viens frotter frénétiquement avec mon brunissoir pour pouvoir lisser en fait les côtés de ma matière qui ici et du cuir c'est indispensable si vous voulez un résultat de qualité ou en tout cas quelque chose qui soit propre vu que c'est pour ma chérie je vais essayer de faire un tout petit peu un petit effort pour lui rendre une ceinture qui soit métable et qui soit pas toute caca et toute rèche maintenant que mes deux éléments ont été préparés on va pouvoir procéder à l'assemblage et l'assemblage est relativement simple je vais utiliser de la colle contact de la colle néoprène que là j'étale au pinceau je la laisse sécher et dès qu'elle est sèche au toucher on va pouvoir procéder à l'assemblage c'est ce que je vais et c'est ce que je fais ici j'ai assemblé les deux premières parties on va pouvoir en coller les parties suivantes surtout en n'oublions pas le petit bar zingouin qui va nous servir à mettre le restant de la ceinture quand il est fermé et je vais utiliser des rivets pour finaliser tout ça j'utilise un emporte pièce de 3 mm et un petit kit que je me suis acheté sur amazon avec une différents rivets à droite à gauche les rivets ici sont pas indispensables mais ils vont renforcer grandement la structure et permettre une durée de vie entre guillemets de la ceinture un tout petit peu plus importante la structure principale de la ceinture est faite vous avez vu c'est relativement simple dernier élément c'est faire les petits trous pour que on puisse utiliser cette ceinture et que la boucle puisse passer à l'intérieur et là c'est relativement simple j'ai repris les espacements de l'ancienne ceinture un petit coup d'emporte pièce toujours aussi ici à 3 mm et voilà ma première ceinture custom pour ma chérie est faite et et ben elle est plutôt pas mal peut-être des petites choses à améliorer mais elle est suffisante pour ses besoins voilà merci beaucoup à très bientôt et que la barbitude soit avec vous et